Musique Depuis l'apparition du premier cas au mois de mars, nous nous sommes conformés un peu aux directives mises en place par l'État, à savoir l'arrêt de toute activité impliquant un ressemblement de personnes. Dans ce cadre, nous avons donné l'information à nos bénéficiaires, aux structures communautaires avec qui nous travaillons, notamment les groupes Zavec, les clubs d'enfants, le CQP, le GE et les autres structures qui ont arrêté toute activité impliquant un ressemblement de personnes. Donc comme vous voyez, Zavec avait arrêté son activité depuis le mois de mars et qui vient aujourd'hui reprendre son activité tout en respectant les mesures d'hygiène et en se conformant aussi aux mesures édictées par le ministère de la Santé. Il y a un groupe de personnes qui est mandaté pour collecter les épargnes et ensuite le jour de la réunion, les épargnes sont consignées sur les carnets de chaque membre. Parce qu'il y a trois mois à l'attreur. Parce que le temps est passé, on a dit qu'ils devraient commencer à l'attreur parce qu'il n'y a pas d'attreurment. Parce qu'il y a trois mois à l'attreur. Mais quand on a l'attreur, ils devraient commencer à l'attreur pour travailler, On a dit qu'ils sont pas encore en train de le faire. Ils sont venus à la table pour s'occuper de la réunion. Ils ont ensuite pris le russie et qui vont s'occuper de la réunion. Il y a 8 personnes qui ont mobilisées ici et qui ont en caissé. Et quand ils ont une réunion, ils ont marqué sur les carnets. Et les affaires de la réunion, ils sont enlevé. Ils ont affaillé à les problèmes. Et comme on a des fers en train de se faire, on a pas pu faire des choses à faire. Parce que la réunion est en train de se faire. Il n'y a plus de 30 membres qui ont été épargnés à l'épargne de l'épargne. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Le sous-group est responsable de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne. Il n'y a plus de 30 personnes. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-group. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Il n'y a plus de 30 personnes qui ont été épargées par des sous-groupes. Il déroule des visites à domicile pour sensibiliser les tuteurs sur les gestes barrières contre la COVID, mais surtout aussi sur l'application des pratiques essentielles pour le respect des droits de l'enfant et la satisfaction des besoins essentiels des enfants. Il y a des moyens de nettoyer et de désinfecter certaines écoles qui sont au niveau de la localité. C'est une manière de contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est pourquoi ils ont toujours été épargées par des personnes qui ont été épargées par des maladies. Ils ont toujours été épargées par des stratégies. L'école continue toujours. L'école continue toujours. L'école continue toujours. Il faut que l'école soit toujours en plus. Parce que la vie, tôt ou tard, on n'y a pas d'entrer. Donc, nous ne pouvons pas s'occuper de l'école. Mais aussi, nous devons reprendre les traits. Nous devons tous les mettre dans notre vie. Il ne faut pas s'occuper de la maladie. Mais aussi, nous devons dire que la maladie est là. Nous devons les mettre dans la maladie. Et nous savons qu'il y a une jeunesse qui peut s'occuper des maladies.